Hello, hello les amis poissons, ascendant poissons, signe lunaire en poissons, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2024. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez un très très bel été. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains poissons dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tous les poissons, certains ne se sentiront pas concernés, désolé. Il y a d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, c'est pas la peine de faire du forcing pour rentrer dans un cadre dans lequel, décidément, vous ne rentrez pas, tout simplement. Et sinon, je vous invite à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et de ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille pour cette guidance générale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'ermite qui apparaît inversée. L'ermite inversée, il se sent un peu impuissant. Il ne voit pas tout à fait les choses comme il devrait les voir. Il ne comprend pas tout parce qu'il voit au travers du prisme soit des craintes, de sa peur, de sa timidité, d'une certaine forme de tristesse. Alors, peut-être que ça déguise un peu sa vérité et que finalement, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On a peut-être peur de voir le temps défiler et de ne pas voir les choses que l'on met en place arriver comme on le souhaiterait. Ça nous parle d'une potentielle mauvaise évaluation de ce qui se passe pour certains ou d'un sentiment d'impuissance, de solitude, voire de fatigue. Moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt fatigué à l'idée de voir ce temps qui défile et de peut-être ne pas avoir les résultats qui coïncident avec toute l'application, tout l'engagement qu'on a donné dans quelque chose. On va bien sûr essayer de préciser ces termites inversées avec d'autres cartes, notamment l'oracle de la musique. Ici, nous avons le silence. Le silence, dans l'oracle de la musique, j'adore cette illustration qui nous parle de l'acte de fin, la fin de la musique pour laisser place au silence, qui de toute façon laissera place à nouveau à un autre bruit puisque la vie n'existe pas sans bruit, même dans le plus paradisiaque des lieux. Ce silence nous parle d'un besoin de transformer quelque chose et peut-être le besoin de conclure aussi. Ça nous parle d'une ultime étape, quelque part, de passer à autre chose. Et ici, le temps semble long par rapport à ce changement, peut-être pour certains, pour voir la conclusion, le crépuscule de quelque chose. Et surtout, l'arrivée d'autres choses. Ici, on parle peut-être de refaire carrément sa vie, de changer de carrière professionnelle, de changer des choses importantes peut-être dans sa vie, de se transformer et de voir sa vie se transformer. Et ici, on a l'impression que les choses ne sont pas dans la transformation ou alors ça met tellement de temps, on a l'impression qu'il y a tellement d'obstacles qu'on ne voit pas que la transformation est en cours, quelque part. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. On va commencer avec une première colonne, avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant, avec une deuxième colonne. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les guidances que j'ai préparées pour votre signe, notamment celles que je viens de poster. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre ? Ok, allez, on y va. On va commencer par découvrir l'état d'esprit avec lequel vous aborderez la rentrée de septembre 2024. Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de septembre, les amis ? Passons le valet d'épée. On voit bien qu'en tout cas, vous avez de nouvelles visions, de nouvelles idées. Ça nous parle d'apprendre de nouvelles choses, d'expérimenter de nouveaux savoirs, de se sentir peut-être dans un sentiment de liberté aussi, de se libérer de choses du passé, pourquoi pas, pour aller de l'avant. Vous, vous avez envie. Vous avez envie de nouveautés, sans doute. Il y a une idée ici, une lucidité qui apparaît, mais il y a aussi ce sentiment que les choses mettent beaucoup de temps et que ça peut être un peu chiant à la longue pour vous. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever pendant ce mois de septembre, les amis ? Poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Le set de bâton. De ne pas lâcher l'affaire. Ici, le set de bâton, il est déterminé. Il se bat pour ses valeurs, il se bat pour ses principes, pour ce qu'il essaye de mettre en place. Il se bat pour son identité, pour ce qu'il fait que ça le représente, que c'est lui, que c'est pour lui, comme ces tatouages ici qui sont sa marque de fabrique. Eh bien, ici, vous vous battez pour votre marque de fabrique quelque part. Votre défi, c'est de ne pas lâcher cette détermination, cet engouement, cette motivation qui vous permet, qui est l'une des seules raisons pour lesquelles vous pouvez obtenir certains de vos objectifs. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous pendant le mois de septembre ? Concrètement, nous avons l'énergie du 2DP. Effectivement, il y a encore des doutes, des hésitations. On ne sait pas encore totalement comment s'orienter, comment se diriger vers cette nouveauté, ce changement de paradigme, de changer des choses, à la fois de conclure et de commencer. Le 2DP peut nous parler aussi de deux idées en confrontation, en divergence. Alors, soit c'est vous qui avez deux idées divergentes, soit vous êtes opposé à quelqu'un qui n'a pas le même avis que vous et qui n'a pas la même opinion dans un premier temps. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de septembre ? Quelle est l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer ? Le roi de denier, soyez dans la réalisation, dans la création. Le roi de denier, c'est le bâtisseur, celui qui se sent sûr de lui, riche, en sécurité, pour construire son avenir, sécuriser son passé, entre guillemets, et construire son avenir. Donc, détermination, ici, vous avez du pouvoir, le pouvoir de créer, de réaliser, votre pouvoir de réalisation. Et votre force. Quelle est votre faiblesse ? Qu'est-ce qui vous ralentit, vous paralyse ? Ici, le 6 de coupe. Une certaine forme de nostalgie. Le passé, quelque part aussi. Vous êtes encore peut-être ancré sur certains regrets, sur certains remords, sur une nostalgie d'une époque qui n'est plus, sur des vœux d'enfants qui ne sont pas en phase avec une certaine forme de réalité, par exemple. Ça, ça vous ralentit. La nostalgie. OK. Et de peut-être pas être totalement en phase aussi, avec une partie de vous-même. C'est-à-dire que, ici, pour aller vers cette nouvelle phase, il faut écouter davantage votre cœur, pour aller vers un avenir qui vous ressemble encore plus. Comment vous vous sentirez émotionnellement, affectivement, sentimentalement, relationnellement, pendant le mois de septembre ? Celle-là, elle veut venir. L'amoureux, justement. L'amoureux, il est... Alors, soit vous êtes amoureux, tant mieux, soit il nous parle, justement, de se connecter davantage à son cœur, ici. Pour ceux qui sont, par exemple, célibataires ou qui se posent des questions, on voit le sentiment d'incertitude, ici, on ne sait pas, on ne comprend pas comment... Comment on aboutit vers une transformation, un changement. Eh bien, on nous dit que vous, vous avez la possibilité de vous sécuriser vous-même, dans ce cas. Si vous traversez une crise sentimentale, on nous dit, si vous avez davantage confiance en vous, en votre capacité d'assurer votre avenir seul, entre guillemets, de votre capacité à vous sentir riche et confiant, vous saurez prendre les décisions qui vous semblent peut-être difficiles. Si ça n'a rien à voir avec les sentiments, ici, on peut avoir des divergences d'opinion et il faut peut-être, justement, en parler ensemble pour éclairer certaines choses. OK, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine matériel, financier, professionnel ? Qu'est-ce qui vous accompagne, mes amis ? Poisson, cavalier de coupe. Ici, on pourrait recevoir un message tout à fait intéressant qui pourrait nous faire plaisir, nous sentir accompagnés, aidés, soutenus, aimés. Ça pourrait faire vibrer notre cœur. OK. Et dans votre intériorité, spirituellement, intérieurement, comment vous allez vous sentir ? Voilà, il y en a deux qui sont venus. La lune, les peurs. On a les peurs et juste à côté, on a l'as de couple, besoin de soigner aussi certaines parties sombres de vous, certains de vos démons, certains de vos... oui, de vos schémas familiaux, éducatifs, les schémas du passé. Et on a cette lune qui est inversée ici aussi, en dos de deck. Donc, on sent qu'il y a quelque chose en profondeur qui a besoin d'être éclairé. Vous avez besoin de mettre de la lumière et vous êtes en train d'essayer de le faire. Avec cet as de couple, de vous aimer ou d'aimer davantage ce qu'il y a au plus profond de vous-même. OK. On continue avec l'oracle du soleil levant pour apporter peut-être des précisions ou d'autres messages. Quel sera votre état d'esprit pour aborder la rentrée 2024, les amis poissons, ascendants poissons, signe lunaire en poissons avec le valet d'épée. Le temps, un nouveau départ et l'histoire du temps. C'est exactement ces deux énergies. Vous ressentez ce temps comme un retard, comme une lenteur qui est peut-être difficile à accepter à ce jour. Donc, pour moi, il y a une notion de temps. Il faut admettre que ce temps existe. et que s'il existe, c'est pour une bonne raison. Essayez de comprendre pourquoi, justement. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Que ça traîne. OK. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever ? Le fil rouge du destin. La détermination pour obtenir ce que vous voulez. Ici, on parle d'un couple. Donc, peut-être faire valoir vos principes, vos droits pour ceux qui rencontrent des difficultés parce que vivre dans les regrets, la nostalgie, tout ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'épanouissant. Donc, ici, ça peut nous parler de faire valoir ses droits par rapport à un couple. Mais si on ne parle pas d'un couple, on parle de quelque chose que vous affectionnez, un nouveau départ, par exemple, une reconversion, une envie de vibrer davantage avec quelque chose qui vous plaît. Et ici, on vous dit, il va falloir vous battre pour obtenir ce que vous voulez, tout simplement. concrètement, qu'est-ce qui va se passer avec ce 2 d'épée ? Concrètement, on retrouve le Ginkgo Biloba qui nous parle d'une relation, d'un partenariat. On ne sait pas ce qu'on doit faire par rapport à une amitié, par rapport à un amour, par rapport à un partenariat. On se pose des questions, peut-être justement, sur la transformation, à apporter la fin et le nouveau départ à apporter. Ce n'est pas forcément une séparation, la réponse, c'est de savoir justement qu'est-ce qu'on veut vraiment, comment on vibre avec ça. Il peut y avoir des doutes, par contre. OK. Qu'est-ce qui peut vous aider particulièrement avec le roi de Denier ? Alors, j'ai envie de donner deux messages. Tout à l'heure, on parlait de réalisation, de pouvoir de réalisation, de savoir se sécuriser. Si on parle d'amour, il est toujours très important de se sentir, entre guillemets, extrêmement autonome, sûr de soi, riche de sa propre présence pour pouvoir justement mieux envisager les rapports avec l'autre. Parce que quand on est bien avec soi, quand on se sent en protection avec soi, quand on traverse une épreuve ou qu'on est avec une mauvaise personne, on est en mesure de se dire, bon, ce n'est pas pour moi. Je me protège, je suis capable de me protéger tout seul. Quand je suis seul, je suis capable d'être bien. Je suis capable de créer mon propre bonheur avec la geisha. Donc, en amour, ça nous dit bien ça. Si on parle d'autre chose, on peut parler d'une certaine forme d'enrichissement, peut-être, au niveau professionnel, grâce à ce cavalier de coupe ici. puisque la geisha nous apporte de la prospérité, elle est créative, elle donne une réponse à nos idées et ici, on peut créer, fabriquer, entre guillemets, les idées qu'on a eues. Et ça nous aide. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner avec ce 6 de coupe ? Le 6 de coupe, donc la nostalgie et le katana nous parlent de se raconter, peut-être, de ne pas toujours être très juste, de ne pas utiliser forcément les très bons termes, par exemple, de dire d'une personne qu'elle est absolument bienveillante alors qu'à plusieurs reprises, elle a fait preuve d'injustice et de méchanceté, de se dire qu'on aime quelqu'un alors qu'on ne l'aime plus, par exemple, de vivre dans un mensonge qui est un peu digne du passé parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait perdre, on a peur de quelque chose et donc on déguise un peu la vérité pour ne pas avoir, pour ne pas voir véritablement. Une fausse évaluation, on l'a dit tout à l'heure avec l'hermite, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas forcément voir ce qui doit transformer, ce qui doit changer. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le domaine affectif, sentimental, émotionnel, relationnel, amoureux avec les amoureux, justement. Le phénix. Donc, de savoir si on doit s'accorder une nouvelle chance ou si on doit passer à autre chose. Il y a une décision ici à prendre. En tout cas, le phénix nous dit que quand on a cramé toutes ses chances, toutes ses plumes, on peut renaître de ses cendres et on peut revenir, refaire vivre pour l'amour. L'amour peut revenir après avoir connu la tristesse, le deuil, etc. Donc ici, ça nous parle peut-être de se donner une seconde chance aussi, pour certains. Alors, se donner une seconde chance, mais celle-ci s'est retournée et on est avec le katana, avec le kitchiné. Le mensonge, ce qu'on cache tout au fond de soi, si c'est une peur qui vous empêche de changer ou de transformer des choses, c'est réducteur. Il faut que ce soit la vérité qui vous permet de changer des choses. OK. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, financier, matériel et concret avec le cavalier de coupe ? L'origami. Donc pour moi, il y a des messages par rapport au travail justement qui peuvent être soit une reconnaissance de vos mérites, soit un message sympathique qui vous donne du travail, des nouveaux clients qui rentrent dans votre escarcelle, quelque chose qui avante dans votre artisanat ici ou dans votre sens de la précision, du perfectionnisme. On peut reconnaître par exemple vos talents quelque part pendant ce mois. Et donc on peut avoir des nouvelles qui vont dans ce sens, qui font progresser votre vie professionnelle. Dans le domaine intérieur, spirituel et psychologique avec la lune et l'as de coupe. Qu'est-ce qui ressort ? La carpe-coille. Alors la carpe-coille qui nous parle de combativité, de détermination. Ici, j'ai l'impression que surtout, c'est un peu plutôt l'image qui va nous parler, la reconstitution d'un pulse. Ici, on parlait de parties sombres qui ont besoin d'être guéries. on a besoin de mieux comprendre certains de nos mécanismes intérieurs, profonds, certaines de nos peurs puisque la carpe-coille est un poisson qui n'a pas peur justement, qui n'a même pas peur devant la mort, qui n'a pas peur des êtres humains, qui se rapproche assez volontiers et assez facilement. Donc ici, elle va nous parler justement de ne pas être dans l'obstination mais être dans le rassemblement, dans le fait de s'appliquer à reconstituer certains de nos puzzles, de ne pas être dans une certaine forme de... de ne pas rester dans une certaine forme d'incertitude et au contraire d'essayer d'éclairer ces pièces, de retrouver les pièces du puzzle qui nous manquent pour bien comprendre une situation. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu comment vous ressentez tout cela, vos différentes lectures par rapport à un tirage commun, ça peut tout à fait être inspirant pour les autres poissons qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous laissez juste un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympa. Je tenais en tout cas à remercier toutes les personnes qui prennent le soin justement de liker, de partager, de s'abonner, de commenter, même si ça demande un millième de seconde, vous êtes quand même nombreux à ne pas le faire donc ça fait toujours plaisir que vous le fassiez. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles. Votre confiance m'honore et ça me fait vraiment plaisir. J'espère qu'ils vous plairont. On se retrouve très bientôt pour une guidance pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. en attendant, prenez bien soin de vous et passez un très bel été les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.